Mardi 26 janvier 2021, chers internautes, ravis de vous retrouver pour cette autre édition de la revue de presse sur JDC+. Plusieurs sujets sont reliés par la presse, parmi lesquels la lutte contre le terrorisme. C'est le sujet en une du quotidien Le Jour qui parle de ces trois personnes qui sont en prison depuis sept années déjà pour une plaisanterie sur la secte islamiste Boko Haram qui cause des ravages dans la partie nord du pays. Il s'agit de Afu Nivelmfor, Asa Levisgop et Fomuso Aivofé qui restent toujours en attente de leur procès pendant la Cour suprême. C'est une information à lire dans son intégralité en page 3 du quotidien bleu, parution de ce mardi 26 janvier 2021. Toujours avec le jour, on parle de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça suffit, voilà le titre proposé par Le Quotidien qui souligne par la suite que cet appel a été lancé par un collectif de camerounaises engagées. On passe au quotidien Mutation qui parle santé, plus précisément insuffisance rénale. La situation devient de plus en plus grave, surtout à l'extrême nord où des dysfonctionnements chroniques sont observés dans la prise en charge de ces patients qui en retour appellent à des solutions urgentes et durables. On parle également sport avec Mutation qui écrit dans l'un de ses sous-titres que le Cameroun est en quart de finale. Dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun depuis le 16 janvier, les poulains de Martin Tungumpile se sont qualifiés dimanche dernier après un nul face au Burkina Faso. Ce nul leur a fait descendre à la deuxième position du groupe A derrière le Mali avec 5 points. Les Lyons à prime vont affronter les Léopards de la RDC lors de cette sortie. On parle politique à présent avec Cameroun Tribune qui informe ses lecteurs que le président de la République, son Excellence Paul Biya, nomme des secrétaires généraux des conseils régionaux à travers un texte signé hier lundi 25 janvier. Ce texte va permettre, selon Cameroun Tribune, aux collectivités territoriales décentralisées de rentrer dans le vif du sujet après les installations des exécutifs vendredi dernier. Retrouvez l'intégralité de ce texte plus le focus de la rédaction sur les premiers parts des élus en pages 7 à 9. L'information sur le décret est également relayée par l'essentiel du Cameroun. Le journal, tout comme Cameroun Tribune, ne manque pas de préciser l'importance de ces nominations dans la mise en place de la nomenclature de l'administration au niveau des régions qui désormais peuvent pleinement exercer leur mission. La suite, c'est à lire en page 2. Et voilà qui vient mettre en termes à cette édition de la revue de presse sur JDC+. Merci d'avoir regardé. Demain est un autre jour. Sous-titrage Société Radio-Canada ...